Hello les gens, c'est Diablo Man, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle enfin de la réplique de chez ICS, le PM2 réplique du Makarov. Donc voilà pour ce qui est de la boîte de chez ICS, donc avec une surimpression d'une tête de léopard, la référence PM2 ICS, la même chose de côté, et après assez sobre, là comme quoi il faut bien faire attention, et qu'on est bien sur une réplique de type CO2. Alors, ensuite à l'intérieur, on va retrouver un manuel d'utilisation, donc on va voir un peu les fonctionnalités assez sommaires, parce qu'on est sur une réplique NBB, ce n'est pas un GBB. Donc du coup, voilà, la réplique, le chargeur qui va contenir 14 billes, on va avoir une sécurité sur le côté. Pour ce qui est de l'éjection du chargeur, alors on ne va pas utiliser le vrai bouton d'éjection du chargeur, mais ce sera un bouton qu'il y a sur le chargeur. Et ensuite, pour accéder à la réplique, il faudra enlever au niveau de la poignée, pour ensuite insérer la cartouche, et serrer. Et voilà, donc si jamais ils disent qu'il faut vider la cartouche, ils disent qu'il faut appuyer sur la queue de détente, et appuyer sur le chien à l'arrière, mais pour moi, ça n'a pas l'air de fonctionner. On va voir ça tout de suite. Et également avec une éclatée, avec une description des parties, etc. Le hop-up se règle avec une clé Allen sur le dessus. Donc voilà, manuel sobre, mais plutôt efficace. Donc on va retrouver à l'intérieur du coup, la réplique. Donc là, ce que vous voyez, c'est parce qu'en fait, j'ai le bout du silencieux qui s'est coincé. Je n'arrive absolument pas à le dévisser, mais sinon, quand vous allez le recevoir, vous allez avoir, comme sur la photo, la version classique, donc avec la visée à l'avant, et c'est une pièce en plastique. Donc pour la changer, il faudra enlever, dévisser la vis ici, déclipser, etc. Donc moi, du coup, j'ai mis la version avec filetage en 14 mm, qui va pouvoir permettre de mettre le silencieux. Le silencieux, ensuite, donc voilà, avec les marquages ICS. A l'intérieur, on va avoir une toute petite couche de mousse, et ensuite, ça va être des chicanes en plastique qui reproduisent plus ou moins la configuration d'un vrai silencieux. Donc après, peut-être que certains voudront le modifier pour mettre un peu plus de mousse et le rendre plus efficace. Donc on va l'installer directement. Alors j'ai mon chien ! Donc on va mettre directement le silencieux, parce que bon, moi étant sniper, je vais principalement l'utiliser comme ceci. Donc voilà. On a également, du coup, une tigette de débourrage, nettoyage, et également deux clés à laine. Donc une qui va servir à régler le hop-up qui se trouve sur le dessus, et également une autre clé à laine, ce qui va servir pour visser la cartouche de CO2 dans la réplique. Donc voilà, c'est une réplique NBB, donc la culasse ne va pas reculer, vous allez devoir à chaque fois actionner avec votre doigt pour armer, mais la culasse ne va pas bouger. On a la sécurité sur le dessus, donc qui n'est pas en bidextre. On va avoir, alors je ne sais pas, peut-être que je ne connais pas trop les marquages, etc. Donc en tout cas, la réplique est totalement en métal. On met une Itaway, une panneur ICS, calibre 6 mm. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis 24 BB, parce que ce serait plutôt 14 BB dans le chargeur. Et voilà, donc on a une vis sur le côté, ce qui ne fait pas spécialement joli. Donc c'est tout en une seule pièce en métal, ce qui fait que la réplique est quand même lourde, 800 grammes. Ce qui fait que quand on l'a en main, on le sent bien, qu'on n'est pas sur un jouet en plastique. Pour du coup, ici la cartouche, elle va être en dessous. Donc pour cela, vous avez cette petite vis à dévisser pour pouvoir accéder. Pour éjecter le chargeur, du coup, vous avez un bouton en dessous, ce qui va vous permettre de retirer le chargeur. Donc voilà, ce bouton ici ne sert strictement à rien. Et voilà, donc le fameux chargeur. Donc du coup, vous pouvez remplir par en dessous. Et ce qui fait que vous avez une capacité de 14 BB, ce qui n'est pas énorme, mais bon. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le chargeur pour dévisser la vis à l'arrière. Et ainsi accéder au changement de cartouche. Voilà, donc c'est en plastique. Faites attention de ne pas le perdre. Et après, vous n'avez plus qu'à faire glisser. Et ici, on a une vue sur la fameuse cartouche. Donc qui offre quand même une bonne autonomie, vu qu'on est sur un NBB. Je pense qu'on peut être largement au-dessus des 100 coups avec la cartouche. Je dirais peut-être même 200. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et puis, je n'ai pas tiré énormément non plus avec. Du coup, en termes de test au chrony. Alors, à la 0,20 g, quand j'avais testé, il faisait relativement froid. J'étais à du 300 FPS. Mais des utilisateurs m'ont fait des retours que des fois, ils montaient à 330 FPS. Donc bon, ce n'est pas une réplique qui tape excessivement fort. Mais à voir, quand on est dans des températures bien plus hautes en été, etc., si ça ne monte pas plus. Également, j'ai fait des tests en grammage de jeu. Donc avec le hop-up, il n'y a aucun souci pour lever des billes extrêmement lourdes, telles que de la 0,36, que j'avais joué avec. Et sinon, ça ne lève pas excessivement trop. Donc vous pouvez jouer à la 0,25 également. Ce qui fait que c'est une réplique relativement polyvalente à l'utilisation. Le seul point faible, c'est que vous n'avez pas une grosse capacité au niveau du chargeur. Et moi également, ce que je n'aime pas spécialement avec les chargeurs aussi petits que ça, c'est qu'on n'a jamais de poche réellement adaptée pour ce genre de chargeur. On ne sait jamais trop où les mettre et on peut facilement les perdre. Donc voilà. Quand j'avais fait des tests au chrony en grammage de jeu, j'avais quand même une grosse variante de puissance d'un tir à un autre. Un coup, la bille va tomber et un coup, elle va filer bien droit. Donc ça dépend un petit peu de vos réglages. Mais les tirs variaient entre du 1 joule, voire du 1 joule 36. Donc en fait, la précision est relativement bonne dans la mesure où les billes ne vont pas partir à gauche ou à droite. Elles vont toujours filer droit. Par contre, ça ne sera pas forcément à la même distance d'un tir à un autre. Donc j'ai fait un peu des tests. Je crois que quand vous allez enchaîner les tirs en essayant d'appuyer fort, vous n'allez pas avoir une grosse puissance. Mais quand vous allez y aller tout doucement, etc. Vous avez peut-être un peu plus de régularité au niveau du tir. Mais voilà. Après, d'après d'autres utilisateurs, ils m'ont dit que ça pouvait également venir de la valve qui pouvait avoir un défaut. Donc ça peut être corrigé apparemment. Mais voilà. En termes de bruit, ce n'est pas une réplique qui va faire excessivement beaucoup de bruit lors du tir. Mais un MK23 bien modifié fera tout de même moins de bruit. Alors peut-être qu'en changeant un peu la mécanique à l'intérieur, la percussion, etc. On peut réduire encore le bruit. Mais voilà. Je vais vous faire un petit test comme ça devant. Sans billes par contre. Ça claque quand même relativement fort. Alors peut-être qu'il faudrait modifier encore le silencieux. Car les chicanes en plastique, ce n'est pas forcément le mieux. Mais voilà. Ce n'est pas non plus assourdissant. Après, on est dans une salle qui résonne un petit peu. Donc ce n'est pas forcément révélateur. Donc pour cela, je vais vous montrer des images et tests de son avec mon MK23. Et celui-là en forêt et avec des billes. Hop. MK23. La car off. Si la sécurité, ça ne marche pas. De quoi, tu es impressionné par le bruit ? Mais bien sûr ! Tu n'attendais pas ? Pour ça, il y en a qui disent, il ne fait pas de bruit. Mais si, il fait un peu plus de bruit le ma car off quand même. Alors du coup, j'avais également démonté la réplique pour voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et chose qui est dommage, c'est que le hop-up est propriétaire. On n'est pas sur un type de joint type VSR-10. Donc pour changer, ça va être compliqué. Le canon également, du coup, est adapté par rapport au joint. Mais on ne va pas pouvoir modifier ça avec n'importe quel joint hop-up et canon. Toutefois, je crois qu'il y avait TNT qui avait sorti une version pour cela. Je crois que c'est Kicking Mustang ou Airsoft Camman qui l'avait présenté vite fait sur une story Facebook. Donc il y a des possibilités de changer. Mais je trouve que le hop-up est déjà très bon d'origine. Donc il n'a pas nécessairement besoin d'être changé. Le système de hop-up sur le dessus, ça enlève un petit peu de réalisme. Toutefois, je trouve cela pas mal. Du coup, on n'a pas besoin de démonter, etc. On le fait directement. Et du coup, ça n'a aucun problème, comme je disais, pour lever des billes relativement lourdes. Comme de la 0.36 et ça file droit et loin quand on est sur la bonne puissance souhaitée lors du tir. Quand on n'a pas un tir trop faible par rapport à ce qu'on voudrait du fait des irrégularités que j'avais parlé précédemment. Donc voilà, du coup, qu'est-ce que je peux conclure de cette réplique ? Alors la réplique est plutôt bonne. Bon, après, le NBB, ça en plaira à d'autres ou pas forcément. Ce qui va sortir du lot, c'est que déjà, si on a une réplique type russe, ce qui n'est pas forcément très commun. Chez que les russes ont toujours un peu de mal à trouver un pistolet qui leur corresponde vraiment. Après, du coup, ça fait son poids. On le sent dans la main. La trigger, elle est assez dure, mais pas autant qu'à Mk23 et je veux dire, on peut enchaîner les tirs. Alors qu'à Mk23, des fois, avec le joint, il y a un petit peu des difficultés. Ça accroche un petit peu. Là, il n'y a aucun souci. Par contre, comme je disais, j'ai voulu faire le test pour vider la cartouche et je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à vider la cartouche comme c'est recommandé. Il faut faire pression sur la valve ici. Alors peut-être que si j'appuie directement. Non, je ne sais pas pourquoi il recommande de faire le vidage de cartouche comme ça. Mais bon, ce que je trouve dommage, du coup, c'est notamment le prix de la réplique. On est sur une réplique qui se vend en France 140 euros. Alors pour un NBB, je trouve ça un petit peu abusé, sachant que le truc n'est pas spécialement réaliste, etc. Mais les performances de tir ne sont pas incroyables du fait des irrégularités. Par contre, on va dire que ça file droit et ça va loin quand ça veut. L'autonomie en bi, du coup, n'est pas énorme. Il faudrait que je vérifie. Mais je crois que les chargeurs également, pour ce que c'est, ce n'est pas donné non plus. Mais voilà. Donc en conclusion, je trouve que c'est quand même une plutôt bonne réplique. Est-ce que je la conseille à tout le monde ? Pas forcément du fait du prix de la chose, etc. Je pense que ceux qui l'apprendront, c'est vraiment ceux qui adorent tout ce qui est russe, etc. Et qui veulent une réplique qui marche plutôt bien, on va dire, d'origine, qui devrait durer dans les temps. Mais il ne faut pas s'attendre à un truc extraordinaire en termes de performance. Alors peut-être que moi, je n'ai eu pas de chance, je suis tombé sur une série un peu défaitueuse. Mais bon, qui marche relativement bien. On voit également, voilà, avec la peinture, elle ne tient pas exceptionnellement bien non plus. Donc voilà. Donc je vous invite à me dire ce que vous pensez de cette réplique. Alors moi, je remercie Airsoft Underground pour m'avoir fourni cette réplique pendant un bon moment pour que je puisse également le tester sur le terrain et vous faire du coup cette vidéo review. Donc moi, j'attends un petit peu vos retours par commentaire, voir ce que vous en pensez. Parce que moi, c'est vrai que ce genre de réplique, surtout à NBB, je l'aurais plus vue en dessous des 100 euros, mais pas au prix de 140 euros. Pour moi, c'est un petit peu abusé quand même quand on voit la bestiole et ce qu'elle sort. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends vos retours en commentaire pour votre avis sur la réplique, si vous l'avez eu en main, si vous avez eu les mêmes difficultés que moi en termes de performance, etc. Ou si vous en êtes satisfait. Faites-moi votre retour le plus complet possible. Puis je lirai vos commentaires de toute manière. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise !